Yo les Trasheurs ! Comme vous le savez, Pokémon Soleil et Lune possèdent de nouvelles formes de Pokémon provenant de la première génération. Changement de look, changement de type, les formes Alola offrent un brin de fraîcheur à la licence. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment un Pokémon pouvait changer de type ? Comment Alola a-t-il transformé nos chers Pokémon qu'on connaît depuis près de 20 ans déjà ? Préparez-vous à mélanger science et théorie, on part à la découverte du mystère des formes d'Alola. Anceste et urbanisation. Allez, on commence avec du sale. Comme il est marqué dans le Pokédex d'Alola, Meowth a été importé dans la région et offert aux familles de la noblesse. Il s'agit donc d'un Pokémon très distingué et rare. Si les loups sont passés à de mignons petits Shiba, c'est parce que depuis centaines d'années, on ne fait que reproduire les plus dociles et mignons des loups pour que de génération en génération, ils deviennent mignons, petits et inoffensifs. Les nobles ont toujours eu un penchant pour les animaux de compagnie mignons de haute lignée, avec un pédigré contrôlé et prestigieux. C'est exactement ce qui s'est passé avec Meowth et Persian. Mais du coup, pourquoi le Persian d'Alola est aussi dégueulasse ? Il devrait être majestueux, il a tout pour. Sauf que forcément, à force d'écarter les individus, il ne reste plus beaucoup de diversité et ça a dû arriver plus d'une fois où le fiston Meowth et sa daronne... Ah, oui, c'est vrai, c'est une vidéo tout publique. Bon, vous avez compris, vous avez regardé Game of Thrones, on passe à la suite. Continuons donc dans les Pokémon vraiment moches, avec Ratata et Ratatak. En soi, les changements ne sont pas ouf. Les moustaches sont plus grosses, les joues des Ratatak sont tellement fêtes qu'on pourrait y cacher n'importe quoi et c'est précisément pour cette raison que ces deux espèces se sont adaptées au milieu dans lequel elles évoluent. Toujours dans le Pokédex d'Alola, on apprend que les Ratata et les Ratatak ont été pris pour cibles par les Mangloutons et Argoust importés exprès pour leur faire la peau. Et comme dans la vraie vie, pour survivre, il faut s'adapter. Les rongeurs ont donc fui la campagne pour se réfugier en ville, se cachant le jour et vivant la nuit, acquérant au fur et à mesure un pelage parfait pour le camouflage urbain nocturne. Aussi, étant plus proches de sources de nourriture, comme des déchets alimentaires des habitants d'Alola, ils se sont quelque peu engraissés, augmentant de volume leur métabolisme au fur et à mesure des générations. Il s'agit là d'une évolution quelque peu involontaire à cause de l'extermination ratée orchestrée par l'homme. Voyez comme ce Rat a souffert. Vous le trouvez toujours aussi dégueulasse ? Ouais bon ok d'accord, on va pas se le cacher, il est assez immonde. L'adaptation Ah bah oui, on pouvait pas vraiment parler de forme d'Alola sans parler d'évolution. Alors attention, je ne parle pas d'évolution comme dans Pokémon, mais bel et bien comme on l'entend dans notre monde, c'est à dire le résultat de la sélection naturelle et de l'adaptation d'une espèce à un environnement. Et c'est le cas ici, déligné de Sablette, Goupix et Ossatueur. Apparue dans une région suite à l'importation d'autres régions, notamment les îles oranges qui ne sont pas loin géographiquement parlant, elles sont même sur la map du jeu. Cette série de Pokémon a progressivement déplacé sa population vers les monts gelés d'Alola. Il est donc tout à fait normal de voir leur type feu et sol disparaître pour voir le type glace apparaître petit à petit, plus adapté au milieu de vie des deux espèces. Mais comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien, progressivement, encore une fois, et oui, Rome ne s'est pas construite en un jour. Et il est fort probable que des dizaines et des dizaines d'années ont été nécessaires pour voir ce changement radical prendre place. Quelques individus, d'abord dotés d'une plus grande résistance au froid, puis, survivant plus facilement, ils ont donc été capables de transmettre leurs gènes, ainsi de suite, jusqu'à l'obtention d'une population entière de Pokémon de type glace. Et Ossatuer, du coup, lui aussi il a évolué, mais pas parce qu'il était dans un volcan, non, ça c'est du bullshit. Concernant Ossatuer, bien que ce soit un petit peu obscur, il n'y a pas vraiment de changement notable dans la prévolution, donc tout laisse à penser que le type feu-spectre d'Ossatuer soit un mécanisme de défense contre ses prédateurs naturels, à savoir les Pokémon de type plantes. En effet, Ossatuer était de type sol pur, ce qui n'était pas très pratique dans une région à forte concentration de Pokémon haut et plantes au kilomètre carré. C'est peut-être pour cette raison qu'Ossatuer a évolué, s'adaptant progressivement à son environnement, qu'est le volcan, en prenant le type feu, par exemple. Chose intéressante, les habitants d'Alola le respectent et le craignent, ce qui a donc pu contribuer à l'obtention du type spectre qui le caractérise à présent sur l'archipel. L'écologie Pokémon Soleil et Lune nous introduit dès le trailer la présence de la fondation Aether, une sorte de Greenpeace en blouse blanche qui prône le respect de l'environnement et des Pokémon. Message tout à fait louable, même si... Spoiler, c'est des méchants ! Bref, ils sont là, mais c'est pas pour rien. Avant leur apparition, plutôt récente, jugée par l'aspect flambeau neuf et ultra high-tech de leurs locaux, l'archipel d'Alola était un lieu touristique, très touristique. Problème, c'est que dans ces zones-là, en général, les gens viennent juste pour les vacances et ont donc très peu de conscience écologique, les gens balançant un peu leurs ordures n'importe où, n'importe comment. Et devinez qui adore manger tout ce qui traîne par terre ? Tout juste, tas de morves et gros tas de morves. On peut donc tout à fait comprendre que la composition chimique des éléments trouvés sur cette île, c'est-à-dire la bouffe, les vêtements, les décors de fête, les bougies et je-ne-sais-quoi encore comme conneries, peuvent changer des déchets issus des égouttes. Quant au, on peut même imaginer une nature petit à petit dévastée par l'homme pour satisfaire ce tourisme grandissant, comme le montre le besoin d'une centrale électrique au centre du La Hula. Toutefois, toute la nature n'a pas été ravagée pour autant et comme sur n'importe quel archipel, il reste encore des zones à peu près libres de l'activité humaine, les grandes forêts par exemple. Seul hic, c'est la végétation en soi, elle est gigantesque, elle a raison. Et simple, c'est parce que les arbres sont grands, tellement grands qu'ils masquent le soleil et ainsi privent une partie de leur alimentation à la flore locale. Et pour pallier à ce problème, certaines espèces dans notre monde ont développé une technique qui s'appelle le gigantisme, des racines plus longues au ras du sol, des feuilles grasses pour capter plus de lumière et d'humidité, bref, vous l'aurez deviné, c'est le cas des noix de coco d'Alola. Le reichu d'Alola. Ah, vous imaginez pas à quel point j'ai galéré pour trouver des infos sur ce truc ? Je le mets dans une catégorie à part. Pourquoi ? Parce qu'il ne suit aucune putain de logique. En réalité, ce reichu d'Alola, c'est plus une référence aux fans des premières heures. Oui, vous-même qui vomissez en le voyant parce que je cite C'est quoi ce truc qui est passé à la machine à laver trop longtemps ? Il brille JPP de rire, hashtag Pokémon c'était mieux avant. Et bah voilà, bah souvenez-vous la carte Pikachu Surfer. Et oui, ça aussi c'était du fanservice. La source de tout ça n'est autre que ce Pikachu aux yeux bleus et compagnon d'un surfeur dans l'animé. Il avait l'étrange capacité de prédire s'il y avait ou pas une grosse vague et le dire à son dresseur aussi rapidement que possible. Mais ce n'est pas tout, dans ce même épisode, on le voit utiliser une espèce d'aura bleue. Et à l'époque, souvenez-vous, c'était le signe d'une capacité psychique. Et avec ça, on clôture notre vidéo sur les fans d'Alola. Je sais qu'il manque topiqueur et triopiqueur, mais mis à part qu'ils avaient des vibrisses comme les chats, des boustaches, il n'y avait pas grand chose à souligner. Et d'ailleurs, si vous avez quelque chose à rajouter à ce propos, n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire, je me ferai une joie de vous lire. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, allez faire un tour sur nos réseaux sociaux pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ferait super plaisir. Et moi, je vous laisse pour de nouvelles théories. Ciao !